Nous avions promis de revenir un jour à vos cours, c'est fait. Nous n'avions pas nécessairement promis de revenir à Ouyung, mais c'est fait aussi. Et je reconnais un certain nombre de têtes qui ne sont pas des têtes de parents, d'enfants actuels de notre école des jeunes, mais qui sont des nostalgiques ou qui sont des personnes qui, à des degrés divers, ont fréquenté le site lorsqu'il était à nous jusqu'il y a quelques années. Et donc, c'est pour nous un événement, non seulement parce que croître en termes d'infrastructures et en termes de développement de notre école des jeunes, ce n'est pas un épiphénomène. On peut à un certain moment ne pas avoir le classement qu'on voudrait avoir, ou ne pas avoir le nombre de points qu'on voudrait avoir. Ça, ce sont des choses qui se corrigent d'une semaine à l'autre. Par contre, investir dans du dur et relancer notre école des jeunes, ça, c'est quelque chose qui est structurel, mais qui est aussi structurant, puisque, plus que jamais, nous voulons que l'avenir du football plus liégeois soit construit sur son école des jeunes et sur les jeunes liégeois. Et donc, c'est ce qui était devenu indispensable pour nous. Donc, nous avons regagné recours et désormais, nous regagnons Ouyung. Je ne serai pas nettement plus long, l'avenir et l'école des jeunes, et l'école des jeunes est incarnée par Guétan, qui est à côté de moi, il vous en dira un mot dans un instant. J'ai par contre quelques remerciements spécifiques, et l'exercice est très compliqué, puisque le degré de satisfaction que vous procurez à celui que vous pensez remercier est en général plus réduit que la frustration que vous criez chez celui que vous oubliez de remercier. Donc, j'ai quand même un petit copion, mais je plaisante mes excuses anticipées à ceux qui, et celles qui, à des degrés divers, ont contribué à notre tour à Ouyung, et que, par hypothèse, je vais oublier de mentionner. Je voudrais remercier en premier lieu la famille Barré, qui, à l'époque des footballs des joueurs antérieurs, n'a pas toujours rigolé avec le club, dont je pense que c'est un secret de Polychinelle de dire que la solvabilité n'était pas toujours garantie. Elle a malgré tout accepté de nous faire à nouveau confiance. Nous devons la remercier. Je sais que Mme Yves Barré est présente avec sa fille, et je pense que nous pouvons réserver vraiment une salle d'applaudissements, y compris à la mémoire d'Yves Barré, qui était un grand ami du club, et vous le savez tous. Merci, merci beaucoup. Je voudrais remercier au moins deux personnes qui se sont retroussées les manches, beaucoup, au cours des mois, qui viennent de s'écouler pour que le site soit prêt. Léonard Epps et Luc Hollart de la société Isovilin, qui nous ont aidés avec vraiment beaucoup d'efficacité, de gentillesse, de loyauté, et qui confirment leur statut de rouge et bleu exceptionnel. Merci à eux. Je voudrais remercier tous ceux qui font confiance à notre école des jeunes, qu'il s'agisse des entraîneurs qui l'animent au quotidien, des délégués, des parents et de nos jeunes joueurs. Donc nous allons pouvoir nous auto-applaudir pendant quelques secondes. Mais merci à tous ceux qui, soit étaient restés fidèles lorsque le chef d'arrivée des joies ne le méritait pas vraiment lors de certaines de ses gestions antérieures. Merci à tous ceux qui sont revenus. Merci à tous ceux qui nous font désormais confiance. Merci. Ne soyez pas timides, on peut parfois s'applaudir soi-même, on n'a pas toujours l'occasion. Et merci aussi à un certain nombre de dirigeants du club. Je voudrais en citer trois explicitement. Je voudrais citer Pierre-Yves Dozo, qui, vous l'avez remarqué, sinon vous le remarquerez bientôt, mais qui s'occupe de façon un peu plus intensive de la gestion journalière de l'école des jeunes, qu'il en soit remercié. Merci à René Paulus, qui s'est donné corps et âme à l'école des jeunes depuis quelques années, que j'ai perdu de vue il y a quelques instants, qui doit être relativement dans le fond de la salle, mais sans qui et sans l'enthousiasme duquel le retour à Ouyo n'aurait pas pu être envisagé. Et merci à Gaétan, qui a mis la main à la peinte, non seulement parce qu'il a apporté l'idée, parce qu'il a accompagné la négociation avec la famille, et parce qu'il s'est retroussé les manches et qu'il a mis la main à la peinte pour tout ce qui était réalisation et mise en état du site. Donc, merci en particulier à ces trois représentants de la direction du club pour l'idée et pour la façon dont elle est mise en œuvre. Merci pour eux. Je ne sais pas si j'avais promis de ne pas être long, mais je vais tenir une promesse même si je ne l'avais pas faite. Donc, je vais immédiatement passer la parole à Gaétan, qui va certainement vous expliquer, avec les mots qui sont les siens, comment cet outil était devenu indispensable à notre école des jeunes et comment il va encore nous permettre de grandir. Merci à tous. Merci Président. Donc là, je crois que ça fait un peu plus d'un an qu'on s'est posé la question avec le conseil d'administration au niveau de l'espace qu'on avait à notre disposition pour accueillir plus de 500 jeunes. Encore une, deux équipes d'adultes en plus. Il y a eu des filles, il y a l'équipe 21. On était à l'éthroire au cours. Donc, on a cherché un peu dans la région. On a cherché dans la région les espaces qui étaient disponibles. On a fait plusieurs terrains. Et finalement, comme il est plus valide de le dire, on a trouvé un accord avec la famille Barré. La famille Affidive sont là. Mais Françoise et son mari sont là aussi. Ils sont les enfants de Guy, que je remercie aussi, parce que la discussion était facile. Et ils ont fait tout ce qu'il fallait pour nous permettre de travailler dans les meilleures conditions et de vous mettre à disposition l'outil que vous voyez aujourd'hui. Donc, merci à eux. Donc, on avait besoin de terrain. On avait besoin de surface supplémentaire pour pouvoir proposer aux enfants des surfaces où ils peuvent s'entraîner sur des terres en air. On n'avait pas à recours. Sur des surfaces qui correspondent aux surfaces qui jouent en match. Quand on joue 11 contre 11, mais qu'en semaine, on doit s'entraîner sur un quart de terrain. Je pense que ce n'est pas l'idéal. C'est très bien de travailler peut-être la technique. Mais par contre, au niveau du physique et de l'occupation des espaces, ce n'était pas suffisant. Donc, on a trouvé ici et on met à disposition 5 terrains supplémentaires. Donc, je crois que là, pour les parents, ce sont des conditions de rêve qu'on a. Je pense que dans la région, on n'a pas un club qui est plus au-dessus de nous. Il n'y a pas d'autre club qui est capable de proposer ce qu'on est en train de proposer et ce qu'on va essayer d'améliorer dans les mois et dans les années qui viennent. Je pense que le site, à court et moyen terme, doit rester bien sûr pour les jeunes une priorité. Mais deviendra sans doute aussi la base d'entraînement pour l'équipe première. Donc, le fait de retrouver tout le monde sur des sites en air ici et sur des terrains synthétiques de l'autre côté pour les matchs et quand les conditions climatiques ne sont pas bonnes, ce sont les meilleures conditions qu'on puisse avoir quand on pratique le football. Donc, voilà. Je peux vous dire que je suis très heureux de la direction et fait des efforts financiers pour nous permettre d'offrir ça à tous les parents. Un petit remerciement particulier à les personnes qui, les dernières semaines, ont été présentes quasiment tous les jours ici. Il y a Léo, Christophe, Vincent, Virginie, Sylvie et Alain. Et vraiment, merci à vous pour ce que vous avez fait. J'ai oublié Luc, mais Luc, on en a déjà parlé, mais les autres étaient là chaque jour ici pour nous aider, pour nous permettre d'avoir fait ce qu'on a fait. Donc, vraiment, merci à vous. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à vous. Merci. J'ai juste entendu dire un mot qui ne concerne pas uniquement l'équipe, les jeunes, les équipes de jeunes. Mais ce que le club fait depuis quelques mois au niveau des infrastructures, au niveau de l'encadrement, il y a des coordinateurs supplémentaires, il y a des entraîneurs pour chaque équipe, il y a de plus en plus de délégués. Mais ce sont toutes des choses positives. Donc, il nous manque une chose pour le moment, c'est d'avoir une équipe première qui monte sur le terrain, qui a l'envie de suivre ce que le club leur offre depuis quelques mois. Donc, c'est un appel, je sais bien qu'ils ne sont pas là, mais à se donner au maximum, parce que je pense qu'il y a des gens ici qui font tout ce qu'il faut pour les jeunes, mais que ce qui reste l'image et la vitrine du club, c'est l'équipe première, ce sont ces résultats-là qui comptent, et on compte sur les joueurs, le staff, pour obtenir les mêmes résultats que ce qu'on obtient pour le moment avec les jeunes. Donc, vraiment, on l'appelle à eux pour faire le maximum dans les semaines qui viennent, pour qu'on retrouve un classement et des résultats qui correspondent à ce que le club mérite d'avoir. Voilà, merci à tous. Je crois que beaucoup de messages sont passés. Je confirme le mot structurant, qui est le fait qu'on ne construit pas juste pour le lendemain matin, mais qu'on veut inscrire le club dans le long terme et avec des succès qui, eux-mêmes, sont de long terme, et que sans l'école des jeunes, ce ne serait pas possible, et que sans une infrastructure comme celle-ci, les succès de l'école des jeunes ne seraient pas possibles. Nous n'allons pas être plus longs. On a tout fait pour vous cacher qu'il y avait des bulles, mais je pense que vous avez entendu les touchons. Donc, l'heure est venue du verre de l'amitié. Et qu'on ne fait qu'on a l'Rouvi ? A l'Rouvi !